...en recevant M. Jean-François de Montgolfier, directeur des Affaires civiles et du Sceau. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Vous avez normalement eu des questions qui vous ont été transmises par M. le rapporteur. L'idée de ne pas toutes les passer en revue, sinon le propos ne sera pas bref. Le propos introductif, en tout cas, mais vous pouvez mettre en avant les éléments qui vous semblent pour vous les plus importants avant que l'on passe à l'échange. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Donc, M. je vous invite à lever la main droite, à allumer votre micro et à dire « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie, M. le directeur. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, c'est un honneur d'être entendu par votre commission d'enquête. Vous m'avez effectivement fait parvenir quelques questions sur lesquelles peut-être je ne vais pas répondre intégralement dans ce propos liminaire. et simplement vous indiquer quelques points particuliers ou saillants sur lesquels, si vous souhaitez, je suis à votre disposition pour rentrer plus dans le détail, à la fois sur des garanties constitutionnelles de l'indépendance des magistrats et puis sur des questions plus propres à la direction des affaires civiles et du Sceau et son action auprès des magistrats du parquet dans l'action du parquet civil. La direction des affaires civiles et du Sceau, je le rappelle, est une direction compétente dans les matières juridiques qui n'entre pas dans la compétence d'une autre direction. C'est une compétence en fait par défaut qui conduit à ce qu'elle a une compétence en matière civile et commerciale, ce que chacun connaît, mais aussi en matière constitutionnelle, puisque aucune autre direction d'administration centrale ne se voit reconnaître une compétence spéciale en matière constitutionnelle. Et c'est la raison pour laquelle les réformes constitutionnelles sont généralement portées par la direction des affaires civiles et du Sceau et son bureau du droit constitutionnel et du droit public général. Ça ne fait pas de la DACS une direction experte dans chacun des sujets que traite la constitution, bien évidemment. Et vous l'avez d'ailleurs, évidemment, déjà relevé, certaines questions constitutionnelles touchent peut-être plus directement la direction des affaires criminelles et des grâces, s'agissant des questions propres à la matière pénale, et d'autres, la direction des services judiciaires. Je ne parlerai que pour le ministère de la Justice, puisque, évidemment, d'autres directions, d'autres ministères peuvent être concernés. Mais s'agissant du statut, de la déontologie, des conditions de nomination des magistrats, le directeur des services judiciaires, que je crois que vous avez prévu d'entendre, pourra vous apporter des éléments plus précis que les réflexions d'ordre constitutionnel que je peux faire devant vous. Une remarque peut-être liminaire sur un point que vous avez évidemment déjà entendu, propre à la question de la notion de pouvoir judiciaire. Non pas pour prendre la parole et simplement dire que, ce que vous savez parfaitement, que la Constitution ne reconnaît pas de pouvoir judiciaire ni le Conseil constitutionnel, mais pour démentir une idée un peu fréquemment répétée, selon laquelle la référence à la notion d'autorité judiciaire dans la Constitution traduirait une volonté d'abaissement de la justice face aux autres pouvoirs que la Constitution aurait reconnus. C'est une idée inexacte pour au moins deux raisons. La première, c'est que la Constitution de la Vème République ne reconnaît pas le pouvoir judiciaire, mais elle ne reconnaît pas non plus de pouvoir législatif ou de pouvoir exécutif. Ces notions sont absentes de la Constitution du 4 octobre 1958, et les seuls pouvoirs dont la Constitution du 4 octobre 1958 parlent sont le pouvoir réglementaire et le pouvoir de nomination, deux attributs du pouvoir exécutif évidemment, mais qui ne sont pas désignés comme tels dans la Constitution du 4 octobre 1958. Et deuxièmement, si la Constitution comprend un titre 8 consacré seulement à l'autorité judiciaire et pas à la justice, on en connaît parfaitement la raison, parce que les travaux préparatoires de la Constitution du 4 octobre le démontrent. Le projet de révision constitutionnelle comportait un titre 8 qui s'intitulait « De la justice » et qui traitait des articles 64 à 66 sur l'autorité judiciaire, et parce que l'autorité judiciaire ne recouvre pas en France tout le champ de la justice, notamment parce qu'il existe une justice administrative qui n'entre pas dans le champ de l'autorité judiciaire, et bien le titre 8 a été rebaptisé pour désigner précisément ce dont il est traité aux articles 64 à 66, c'est-à-dire de l'autorité judiciaire, puisque la justice administrative n'a été que très récemment consacrée dans le texte constitutionnel par la révision constitutionnelle de juillet 2008, qui à l'occasion de la question prioritaire de constitutionnalité, a désigné le Conseil d'État comme juridiction suprême de l'ordre administratif, alors que jusqu'à cette date, le Conseil d'État ne figurait dans la Constitution que dans ses attributions administratives sur l'examen des projets de loi à l'article 39. Donc ce n'est que très récemment qu'en réalité, dans le texte constitutionnel, la juridiction administrative existe, elle avait été reconnue dans son existence, dans son indépendance et dans sa compétence par le Conseil constitutionnel en 1980 et en 1987, mais la Constitution du 4 octobre 1958 n'en parlait pas. Vous m'avez interrogé sur plusieurs points liés aux garanties constitutionnelles de l'indépendance de l'autorité judiciaire et des magistrats, et en particulier sur la formule de l'article 64 de la Constitution qui dit que le président de la République est le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et qu'il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature, formule qui est parfois critiquée à travers notamment la notion d'assistance. Alors, cette formule, bien qu'elle date de l'origine de la Constitution du 4 octobre 1958, a en réalité changé de sens avec la révision constitutionnelle de juillet 2008, puisque, comme vous le savez, la responsabilité que la Constitution confie au président de la République est double. Il est d'une part le garant du respect de la Constitution, au sens de ce qui est prévu par l'article 5 de la Constitution, et puis il participe du pouvoir exécutif, puisque notamment il partage avec le Premier ministre l'exercice du pouvoir réglementaire et le pouvoir de nomination. Et la formule selon laquelle le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire se rattache, sans contestation possible, à la première de ses compétences, garantir le respect de la Constitution. La seconde phrase relative à l'assistance du Conseil supérieur de la magistrature pouvait, avant 2008, revêture une portée plus ambiguë, puisque le président de la République, outre ses attributions dans la garantie du respect de la Constitution, présidait le Conseil supérieur de la magistrature et qu'il est l'autorité de nomination des magistrats. Donc il pouvait y avoir une ambiguïté, et d'ailleurs c'est cette ambiguïté critiquée qui a conduit à supprimer, dans la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, de la révision constitutionnelle de l'été 2008, la présidence par le président de la République. De sorte qu'aujourd'hui, l'indépendance du CSM à l'égard du président de la République étant constitutionnellement garantie, la formule « il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature » n'a pas la même portée qu'elle avait auparavant, et il me semble qu'elle n'est pas sujette à la critique dans les conditions où elle l'était auparavant. Alors s'agissant des attributions du CSM, je ne vous apprendrai pas que le Parlement ait saisi d'un projet de loi constitutionnelle qui prévoit de les modifier pour d'une part soumettre les nominations des magistrats du parquet à l'avis conforme du CSM, et d'autre part lui confier un rôle de juridiction disciplinaire à l'égard des magistrats du parquet comme à l'égard des magistrats du siège. Il s'agirait assurément d'un renforcement de l'indépendance de l'autorité judiciaire, même s'il faut préciser que pour ce qui est des nominations, le garde des Sceaux n'a plus passé outre un avis du Conseil supérieur de la magistrature depuis plus de dix ans, et donc le projet de réforme constitutionnelle consacrerait dans le droit la pratique existante. Ça ne discrédite pas le projet, bien au contraire, puisque ça éviterait qu'on revienne à des pratiques qu'on a pu connaître qui étaient critiquées et sans doute critiquables en termes d'indépendance de la magistrature, mais ça ne modifierait pas la pratique qui s'est installée depuis maintenant plus de dix ans et qui a été suivie par plusieurs gardes des Sceaux de majorités politiques différentes. S'agissant de la composition du CSM, puisque vous m'adressez une question sur ce point, la révision constitutionnelle de 2008 a modifié l'équilibre en mettant fin à la majorité des magistrats. C'était un des objectifs principaux poursuivis par la révision de 2008. Je ne sais pas si la composition du CSM peut encore être améliorée et on peut toujours discuter des équilibres et des questions de composition d'un organe tel que celui du Conseil supérieur de la magistrature. Je voudrais simplement souligner sur ce point que la réforme de 2008 recherchait, et il me semble, est parvenue à un équilibre entre une représentativité des magistrats au sein de ce Conseil et une ouverture à des personnalités extérieures nommées par des personnes, des autorités différentes, afin de renforcer l'indépendance du CSM tant à l'égard de la magistrature qu'à l'égard des autorités de nomination. Enfin, s'agissant des questions constitutionnelles, je vais très vite et je répondrai à vos questions plus en détail, évidemment. Vous m'interrogez sur la mobilité tant interne qu'externe dans la carrière des magistrats et son influence sur l'indépendance de la justice. Alors, je voudrais vous répondre en deux points. D'abord, d'un strict point de vue juridique, la question a été jugée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 février 1992, qui a jugé que tant la disposition organique qui prévoit que les magistrats ont au cours de leur carrière vocation à passer du siège au parquet que les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 relatives au détachement des magistrats ne portent pas atteinte ni à l'indépendance de l'ensemble des magistrats, ni à l'inamovibilité des magistrats du siège. Cette question est aujourd'hui jugée. Et au-delà de ces considérations juridiques, je voudrais vous répondre non plus cette fois-ci avec ma casquette de directeur des affaires civiles et du Sceau, mais avec une autre casquette d'anciens magistrats en détachement et de fondateurs de l'association des magistrats détachés, mis à disposition et en disponibilité, qui existent toujours, qu'il me semble que cette possibilité de diversité et de mobilité des carrières dans la magistrature est une source d'enrichissement, évidemment pour les magistrats, c'est une source d'enrichissement pour la magistrature et ça répond aussi à un besoin des autres administrations, compte tenu de la place qu'occupent désormais le droit pénal et le droit privé dans un certain nombre de champs de l'action publique. Beaucoup d'administrations ont besoin d'avoir en leur sein des experts du droit judiciaire privé ou pénal et dans la haute fonction publique, les magistrats apportent cette compétence. Donc il y a un enrichissement réciproque à la fois de la magistrature et d'autres administrations à ces échanges et à titre personnel, je ne crois pas qu'il en résulte une atteinte à leur indépendance. J'en viens à vos questions sur la direction des affaires civiles et du Sceau et à son rôle dans l'action publique et donc à l'égard du ministère public. Je commencerai par signaler un point qui est très souvent ignoré, qui est que l'article 30 du code de procédure pénale qui interdit les instructions individuelles du garde des Sceaux à l'égard des magistrats du parquet n'est applicable qu'en matière pénale. Donc cet article n'est pas applicable en matière civile. Et en matière civile s'applique l'article 5 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958, à savoir le principe de hiérarchie du garde des Sceaux sur les parquets généraux qui eux-mêmes ont autorité hiérarchique sur les parquets. Ça c'est pour le droit, effectivement un rapport hiérarchique. La réalité s'agissant de l'action publique en matière civile est un peu différente et elle est différenciée. Il faut traiter les matières différemment parce que selon les champs d'intervention, les conditions dans lesquelles cette autorité lorsqu'elle s'exerce ou en fait ce travail de collaboration avec les parquets, parce que la réalité est plutôt de cet ordre-là au quotidien, se met en place, à des formes différentes selon les matières. Il faut traiter à part le contentieux judiciaire de la nationalité qui fait l'objet d'une disposition procédurale particulière et pour laquelle les poursuites au fin de demander l'annulation des certificats de nationalité française en particulier sont rédigées par mes services et la décision de poursuivre l'annulation de ces certificats est prise par mon administration qui envoie les projets d'assignation au parquet, lesquels les signifient aux défendeurs. Donc il y a une centralisation de la politique en matière de contentieux de la nationalité qui est assurée par mon bureau de la nationalité et pour lesquels le travail, y compris de rédaction juridique, des mémoires en défense ou des assignations en demande, est fait au niveau central. Cela ne veut pas dire que les parquets n'ont pas de possibilité d'action en matière de nationalité, mais une partie importante du travail est centralisée. Et cela se justifie, je défends cet état de fait, pour des raisons de cohérence, à la fois de cohérence de la politique publique du gouvernement en matière de nationalité sur l'ensemble du territoire, mais aussi de cohérence entre la politique publique conduite dans la nationalité lorsqu'elle relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et d'autres champs de règles analogues, mais qui relèvent de traitements administratifs, puisque vous savez qu'il existe différentes voies d'acquisition de la nationalité et que selon que vous acquérez la nationalité par la filiation ou par le mariage, les conditions de reconnaissance et de déclaration se font par une voie judiciaire ou par une voie administrative avec un contentieux qui va relever tantôt du juge judiciaire avec le parquet qui poursuit, tantôt de voies administratives avec l'administration qui va refuser une décision laquelle pourra être contestée devant le juge administratif. Et donc il y a des soucis importants de cohérence, enfin des enjeux importants, pas des soucis, mais des enjeux importants de cohérence de l'action publique en matière de nationalité qui justifient cette centralisation du contentieux de la nationalité. Dans les autres domaines du parquet civil, c'est-à-dire principalement le droit des personnels de la famille et l'état civil, le droit des procédures collectives, c'est-à-dire le droit des entreprises en difficulté, et enfin la discipline des professions du droit, l'intervention de la direction des affaires civiles du Sceau est double. D'abord, elle se déploie par des circulaires générales qui visent à la fois l'explication et la présentation des dispositions textuelles et des règles de droit qui s'appliquent, et puis des orientations d'action publique pour les parquets. Un certain nombre de circulaires d'action publique sont bien connus sur certains sujets sensibles. Vous le connaissez parfaitement, par exemple, en matière de gestation pour autrui, de reconnaissance des états civils d'enfants nés du fait de gestation pour autrui à l'étranger. Et bien à la suite de jurisprudence, puis de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le ministère de la Justice, mes prédécesseurs, ont été amenés à diffuser des circulaires d'action publique afin que l'état de la jurisprudence soit connu et appliqué de façon uniforme sur le territoire français, étant précisé qu'à travers les parquets et leurs actions, c'est aussi l'action des officiers de l'État civil qui est concerné, puisque les officiers d'État civil, je le rappelle, sont des agents de l'État, sous le contrôle du procureur de la République. Et donc, les instructions adressées aux officiers de l'État civil émanent de ma direction ou de la ministre, selon l'importance des décisions qui sont prises. Et par exemple, les instructions qui ont été données pendant la période de confinement aux officiers d'État civil communal, s'agissant des permanences qui devaient être ouvertes, des actes qui devaient être faits et des actes qui devaient être reportés, notamment la décision de reporter les mariages, sont des décisions qui ont été prises à ma signature et qui ont été adressées aux procureurs généraux, lesquels les ont diffusés aux officiers d'État civil, puisque la chaîne hiérarchique en la matière de ces agents communaux, mais qui agissent au nom de l'État en tant qu'agent de l'État, est placée sous le contrôle judiciaire. Donc, au-delà de ces circulaires et dépêches d'action publique, la DACS est l'interlocuteur des parquets généraux, parfois dans des affaires individuelles, mais selon un rapport qui ne revêt plus aujourd'hui un rapport d'ordre hiérarchique. Je ne sais pas qui est le dernier directeur des affaires civiles et du Sceau qui a décroché son téléphone pour donner des ordres garde-à-vous-repos à un procureur général. Aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Concrètement, c'est une action de soutien, d'expertise, d'échange avec les parquets généraux sur des affaires sensibles, importantes, avec des enjeux qui nécessitent pour les parquets généraux de connaître à l'analyse, que ce soit l'analyse juridique ou l'analyse de politique publique du ministère de la Justice et qui donnent lieu à la transmission d'informations. Je peux donner quelques exemples qui sont tout à fait parlants. Et récemment, je ne crois pas que dans votre commission, il y ait des députés membres des départements d'outre-mer des Antilles, mais récemment, le sauvetage d'un organe de presse très important de Martinique et de Guadeloupe qui s'appelle France Antille a été fait grâce à une mobilisation importante du ministère de l'Économie et des Finances parce que le CIRI était très directement impliqué et une procédure collective était pendante devant le tribunal de commerce. Elle a soulevé à un moment des questions juridiques extrêmement pointues et complexes pour lesquelles ma direction s'est mobilisée et a apporté au parquet général, à travers lui au parquet, une expertise la plus fine et la plus solide possible pour mettre le tribunal de commerce en situation de prendre les décisions qui ont permis de sauver cet organe de presse, France Antille, pour ne pas le nommer. Et donc, le fait que le ministère de la Justice puisse suivre attentivement des affaires individuelles d'une part ne me paraît pas de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'autorité judiciaire parce qu'on est face à des juges qui sont parfaitement indépendants et qui entendent la position du ministère de la Justice qui est communiquée mais qui est débattue contradictoirement devant le juge comme le serait n'importe quel autre observateur mais simplement avec la place que peut occuper le ministère de la Justice sur certains dossiers. Et par ailleurs, il n'y a pas là d'atteinte à l'indépendance des juges qui, eux, statuent souverainement sous le contrôle, avec l'exercice des voies de recours si les partis sont en désaccord avec la décision. Mais je crois que cette possibilité de faire entendre auprès des juridictions civiles, je vais vous donner un exemple pour la juridiction commerciale, mais parfois ça peut être pour des juridictions civiles de droit commun, est peut-être utile pour nourrir le débat. Et d'ailleurs, pour vous donner un autre exemple qui n'a là, pour le coup, rigoureusement aucune connotation hiérarchique parce qu'elle se fait avec le procureur général de la Cour de cassation qui, à la différence des autres parquets, n'est pas placé sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux. Le procureur général de la Cour de cassation bénéficie d'une indépendance complète mais il n'est pas exceptionnel que sur des affaires particulièrement sensibles. Le procureur général de la Cour de cassation demande à la direction des affaires civiles et du Sceaux son analyse juridique et nous formalisons une analyse que nous communiquons et qui est parfois versée à la procédure par le procureur général de la Cour de cassation et les partis peuvent en débattre. Donc ça se fait de façon transparente et contradictoire, mais la direction des affaires civiles et du Sceaux, qui bénéficie d'une certaine expertise sur certains textes, parce qu'elle les a rédigés, parce qu'elle a suivi le cours au Parlement, parce qu'elle a suivi les difficultés d'application, peut-être un interlocuteur utile pour les juridictions et en fait à travers les parquets généraux pour apporter des éléments d'analyse juridique sur des interprétations et des difficultés d'application des textes. Et donc il y a tout un travail d'expertise et d'appui qui est réalisé par mes services auprès des parquets, mais qui en réalité ne revêt pas aujourd'hui un caractère hiérarchique, c'est bien plutôt un caractère d'appui et de soutien aux parquets généraux. Un dernier point, j'aurai sans doute l'occasion d'en parler, devin Mme Untermeyer me fait l'honneur de m'entendre dans le cadre d'une mission d'information sur la déontologie des officiers publics et ministériels, donc un champ placé sous mon autorité directe. Et évidemment, nous travaillons avec les parquets généraux pour animer à la fois le réseau des avocats généraux en charge de la discipline des officiers publics et ministériels, et nous leur apportons le soutien et l'expertise lorsqu'ils sont confrontés à des questions qui peuvent être particulièrement complexes. J'ajouterai un dernier point pour conclure, c'est que les parquets généraux et les parquets en matière civile sont inégalement armés sur le territoire national. Le parquet civil représente une part réduite de l'activité des parquets. Dans des grandes juridictions, on peut affecter des magistrats du parquet à plein temps et les spécialiser. À Paris, il y a un service civil avec plusieurs magistrats, eux-mêmes spécialisés au sein du parquet civil, selon qu'ils sont sur l'état civil, sur les tutelles, sur l'adoption, sur le parquet commercial. Et donc, il y a une grande spécialisation. Il n'en va pas de même sur l'ensemble du territoire national, dans des petits parquets sans qu'il n'y ait aucun caractère dérogatoire, discriminant ou méprisant dans mon propos, dans des parquets de petite taille. L'activité civile du parquet peut représenter un mi-temps ou un quart temps d'un magistrat du parquet. Il est évident que, s'il est confronté à une affaire extrêmement complexe et extrêmement sensible, eh bien, il est heureux, et nous, nous sommes très à sa disposition, pour apporter une expertise juridique et du soutien sur le traitement d'affaires qui peuvent soudain occuper une part très importante de son temps, alors que ce n'est pas son quotidien. Et c'est dans cet esprit que la direction des affaires civiles et du Sceau travaille avec les procureurs généraux. Donc, voilà, j'ai bien conscience de ne pas avoir répondu à toutes vos questions, et je suis à votre disposition pour répondre aux autres questions ou approfondir les points que j'ai déjà évoqués. Merci, monsieur le directeur, et merci aussi pour vos explications sur les instructions individuelles qui peuvent avoir lieu formellement au sein de votre direction, à la différence de ce qui se passe en matière pénale, et de bien nous avoir précisé la distinction. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, parce que les arguments que vous avez soulevés et qu'on peut entendre sur le droit de la nationalité, par exemple, d'unifier, d'uniformiser les procédures et la réponse qui est faite dans ce contentieux, on pourrait avoir la même analyse sur, je ne sais pas moi, sur les adoptions, sur tout un tas d'autres problématiques, et pour autant, il n'y a pas le même fonctionnement qui a été calqué. Il y a un domaine dans lequel on est très directif, vertical, disons-nous, et un autre où on laisse la latitude, on laisse une beaucoup plus grande latitude aux magistrats en charge des dossiers. Qu'est-ce qui justifie, au fond, qu'on maintienne ce mode de fonctionnement en droit de la nationalité, par exemple ? Et est-ce que si on donnait toute la latitude au parquet en la matière, tout en ayant les fameuses circulaires d'action publique que vous indiquez, qui ont force de pouvoirs hiérarchiques sur ceux qui doivent les appliquer, ces circulaires, et d'uniformisation, puisque c'est ça leur but ? Est-ce que ce n'est pas suffisant ? Est-ce que ce n'est pas sur-rajouter de la verticalité, là où il n'y aura pas besoin d'en avoir ? Ça, c'est ma première question. Alors, je vais vous répondre en deux temps. Il est vrai que les choses pourraient être différentes de ce qu'elles sont. C'est-à-dire que d'autres contentieux pourraient éventuellement donner lieu à une centralisation plus grande pour assurer la concentration. On pense à l'adoption. Vous avez raison d'évoquer cette question. En réalité, s'agissant de l'adoption, il y a une très forte centralisation parce qu'une grande partie des dossiers d'adoption sont des dossiers d'adoption internationales. Et donc, la centralisation se fait au parquet de Nantes, où il y a un service civil spécialisé, et de même que le parquet général de Rennes est tout à fait spécialisé et armé pour traiter lui-même ces questions, puisqu'il a l'autorité sur le service d'état civil du ministère des Affaires étrangères. Et à travers cette compétence, il a, je dirais, un suivi particulier. Il y a une problématique propre à l'adoption sur ce sujet. Sur la nationalité, il y a deux raisons qui justifient, outre peut-être une raison historique. La première raison, c'est que le traitement des affaires de nationalité implique de disposer de bases de données historiques sur les législations coloniales et postcoloniales extrêmement importants. C'est-à-dire que quand vous avez une affaire de nationalité sur un pays qui a été une colonie française, vous avez besoin de disposer de la documentation propre à l'histoire de ce pays, à son état civil, aux règles d'état des personnes et de nationalité qui ont été adoptées au moment de l'indépendance, parce qu'en réalité, les affaires de nationalité qui relèvent du judiciaire sont pour partie l'invocation de la transmission de la nationalité par ascendance. Et donc, il y a un aspect généalogique à faire, mais ça qui pourrait être fait ailleurs, mais il y a un aspect d'expertise juridique sur le droit propre applicable aux conditions d'abandon ou de conservation de la nationalité dans tel pays, enfin, dans tel ex-pays sous autorité ou compétence française, pour lequel la dispersion de la compétence sur le territoire national serait sans doute synonyme d'une perte de compétence particulièrement importante. La deuxième raison en matière de nationalité, c'est que la centralisation permet des échanges avec les autres administrations qui traitent de la nationalité et qui, elles-mêmes, ont besoin, par exemple, d'avoir des informations sur la question de savoir s'il y a eu des certificats de nationalité délivrés. Et donc, particulièrement, la sous-direction de nationalité française ou le ministère des Affaires étrangères peuvent avoir besoin d'échanges et la centralisation met en mesure de réaliser cet échange d'informations, de même que mes services peuvent avoir besoin d'échanger avec l'ASDANF ou le ministère des Affaires étrangères pour connaître des situations particulières qui ont pu être traitées dans un autre cadre juridique. Et donc, la centralisation est source, en fait, d'une efficacité de traitement des dossiers qui n'existerait pas si on avait dispersé, selon les juridictions compétentes, le traitement, outre qu'on aurait une perte de capacité d'analyse compte tenu de l'extrême technicité historique qui implique. Concrètement, c'est des archives. Je vous invite, si vous souhaitez un jour, venir visiter le bureau de la nationalité. C'est des archives avec, par pays, des historiques, des documents sur comment on avait la nationalité française ou pas au moment de l'indépendance, quelle catégorie de personnes l'avaient, quelles ont été les législations qui ont été adoptées à l'égard des personnes. Il y a tout un aspect documentaire qui est conservé, qui n'est pas encore numérisé, d'ailleurs. Il y a un travail de numérisation à faire parce qu'on gagnerait de la place et puis on gagnerait en efficacité et nous y travaillons. Mais cette documentation ne peut pas être présente dans toutes les juridictions compétentes. Aujourd'hui, vous le savez, il y a 200 tribunaux qui délivrent des certificats de nationalité française et il y a 15 tribunaux de grande instance spécialisés pour traiter du contentieux. Mais même 15 contentieux, on n'aura pas la documentation qu'on arrive à rassembler à la DACS dans chacun de ces tribunaux. Je fais quand même une petite distinction entre apporter une analyse juridique, ce que fait d'ailleurs aussi la DACG en matière pénale, puisqu'elle peut être interrogée aussi par le parquet pour avoir une analyse juridique dans tel ou tel dossier, et l'instruction individuelle dans le dossier. Parce que je comprends que vous ayez la base de données et qu'il y a besoin de s'y référer pour prendre les décisions en droit. Et là, c'est le rôle de votre direction au même titre que la DACG d'apporter un appui en droit. Il y a quand même une distinction à faire avec l'instruction individuelle. Je parlais d'adoption, on pourrait dire aussi en matière de garde d'enfants, par exemple. On pourrait imaginer qu'on puisse uniformiser dans le pays et tout centraliser, mais ce n'est pas souhaitable et ce n'est pas ce qui est fait. Donc, je m'interroge sur ces différents modes d'appréciation en fonction de différents contentieux. Et puis, parce qu'au regard de l'indépendance, en l'occurrence de la justice ou au moins du parquet, là, on n'est plus dans l'indépendance. On est dans la dépendance du parquet qui suit les instructions que donne votre bureau. Bon, voilà. C'est plus que des instructions. Les mémoires sont rédigées. Les mémoires sont rédigées entièrement au bureau de la nationalité. Comment dire ? On peut... Il est possible de faire des réformes, mais je pense qu'il faudrait le faire avec une centralisation du contentieux quasiment au niveau national. Et en termes de justice de proximité, ça soulèverait évidemment une difficulté. C'est-à-dire que si on veut... Ce sont des magistrats et des greffiers qui font le travail au bureau de la nationalité. On pourrait envisager que demain, ce travail soit fait dans des parquets. Simplement, c'est un bureau de 23 personnes qui traite environ 8 000 contestations de certificats de nationalité par an plus 8 000 recours. Donc, c'est 15 000 affaires qui sont traitées. Si elles étaient dispersées sur le territoire national, il y a un effet d'économie d'échelle qu'on ne rencontre, compte tenu de la technicité du dossier, qu'on ne rencontre pas dans les hypothèses de garde d'enfants. Et même si, par exemple, sur l'adoption, on a spécialisé les juridictions en matière d'adoption internationale parce qu'on souhaitait avoir des juridictions et des parquets qui en traitent suffisamment pour être capables de maîtriser la complexité de la jurisprudence. Mais je n'ai pas de doute sur le fait que les parquets spécialisés en matière d'adoption internationale maîtrisent la complexité juridique. S'ils avaient la compétence en matière de nationalité, de fait, on aurait une perte. Parce que moi, je peux spécialiser par pays, par exemple. Je peux avoir les rédacteurs qui s'occupent des personnes qui sont algériens et qui revendiquent la nationalité française et qui sont experts de l'historique particulier de la nationalité pour les personnes originaires d'Algérie. Mais ça fait deux personnes. Donc si j'ai 15 juridictions... Très concrètement, si je disperse entre 15 juridictions compétentes, eh bien je perds la compétence. C'est entendu, monsieur le directeur. Est-ce que vous pensez que le développement des modes alternatifs des règlements en matière civile peut poser un problème au regard de l'indépendance que peut garantir la justice ? C'est-à-dire le fait qu'on déjudiciarise un certain nombre de processus. Est-ce que vous pensez que nous avons toutes les garanties en la matière pour que les grands principes qui nous animent soient aussi ceux qui animent les médiations, conciliations et procédures participatives ? Alors, je vous réponds en deux temps. D'abord, dès lors que le litige est résolu par un mode alternatif, alternatif à la justice, la question de l'indépendance de la justice n'est plus directement en cause. En revanche, la question, il y a des principes fondamentaux liés à la justice qui sont en cause, qui sont l'accès à la justice et puis la qualité professionnelle de ceux qui concourent à ces modes alternatifs. Et d'ailleurs, nous y travaillons. La loi justice du XXIe siècle avait déjà apporté un certain nombre de garanties. La loi de programmation justice du 23 mars a apporté des garanties, notamment en prévoyant une certification des plateformes en ligne parce que la difficulté n'est pas tant les modes alternatifs qui existent dans le monde physique. Nous avons les conciliateurs, ils sont nommés par les premiers présidents du cours d'appel. Nous avons des médiateurs qui peuvent être inscrits sur la liste du cours d'appel pour les médiateurs judiciaires. En matière familiale, nous avons prévu un diplôme de médiateur familial. Et puis, il y a une législation en matière de consommation, mais qui n'est pas sous mon autorité, c'est à la DGCRF, des médiateurs de la consommation qui sont contrôlés par cette administration. Donc, nous avons un champ de médiation, non pas qu'il n'y ait pas au milieu des personnes qui n'auraient pas toutes les compétences requises ou qui n'auraient pas toute l'honnêteté requise, mais le système est encadré et fait l'objet d'un suivi et d'une réglementation propre à apporter des garanties. Évidemment, l'inquiétude qui a conduit aux dispositions de la loi du 23 mars 2009, c'est la réplication de cet état de fait sur Internet avec des garanties qui pouvaient apparaître bien moindres, d'où ce mécanisme prévu par l'article 4 de la loi de programmation de justice de certification des plateformes sur lequel un décret a déjà été pris, le décret en octobre 2019 et nous travaillons avec le COFRAC à la définition des critères d'accréditation puis de certification. Nous espérons avoir terminé ce travail qui est complexe parce que c'est un peu une nouveauté de certifier des plateformes qui font du droit. On connaît bien les certifications en matière alimentaire ou en matière de santé, en matière de laboratoire, enfin, c'est des choses qu'ils connaissent. En matière juridique, c'est un peu nouveau et donc ça nous prend un peu de temps et donc nous y travaillons. Nous sommes convaincus qu'il ne faut pas abandonner les modes alternatifs à la loi de la liberté complète parce qu'il est important que le ministère de la Justice s'en préoccupe et il s'en préoccupe et à travers notamment ce suivi de cette réglementation mais aussi à travers le suivi des conciliateurs de justice ou le niveau de diplôme du médiateur. Il y a des initiatives qui ont été prises pour renforcer ce suivi. Donc, il y a des questions juridiques qui intéressent le ministère de la Justice. Ce ne sont pas des questions d'indépendance par hypothèse puisque l'objectif c'est que les personnes à la fin résolvent leur litige par un accord. Donc, il n'y a pas une autorité amenée à le trancher dont on pourrait douter ou ne pas douter de l'indépendance. J'ai une dernière question avant de passer la parole au rapporteur. On a parlé des instructions individuelles à un certain nombre de contentieux, des instructions dans des dossiers particuliers, mais qu'en est-il du coup du fonctionnement des remontées d'informations pour ce qui est en matière civile. Alors, elles existent de deux manières différentes. Elles existent soit spontanément parce qu'un procureur général va identifier une affaire particulièrement importante ou particulièrement sensible qu'il estime utile de porter à la connaissance du ministère de la Justice parce qu'il devine que le ministre de la Justice sera interpellé sur cette affaire soit au Parlement soit par d'autres administrations. C'est le cas, par exemple, dans une procédure collective qui concernerait de très grandes entreprises et qui concernerait des centaines d'emplois avec un risque de médiatisation. Il est évident que le ministre de la Justice peut être interpellé sur les décisions qui seront prises. Donc, on a des remontées spontanées de parquets qui signalent des affaires d'importance sensible et politique. J'ai évoqué les procédures collectives. Ça peut être d'autres affaires qui concernent soit des affaires par exemple, on sait que dans la loi de bioéthique, il y a des interrogations sur la question du transsexualisme. On a quelques affaires de transsexualisme. Non, pas de personnes qui changent. Je sais que ça, c'est jugé. Le droit est clair. Mais la question qui se pose aujourd'hui, vous le savez, qui a donné lieu à des débats pendant la loi de bioéthique, c'est la question qui change de sexe, la personne qui change de sexe en ayant conservé son appareil reproductif de son sexe d'origine et qui procrée physiquement selon un sexe alors qu'à l'état civil, elle à l'autre. Et donc, la question est de savoir comment on traite ces affaires. Il y a une affaire pendante à la Cour de cassation qui sera jugée prochainement. Eh bien, les quelques affaires sur le territoire national qui ont été constatées par les parquets nous ont été signalées spontanément. Je me fais une circulaire pour dire « Signalez-moi ces affaires-là ». Mais je dirais que les procureurs de la République sont des citoyens avertis de ce qui se passe dans le débat public et d'eux-mêmes, ils identifient les cas qui méritent d'être signalés. Il peut y avoir des hypothèses dans lesquelles nous demandons par voie de dépêche que nous soient signalés une catégorie d'affaires parce que nous estimons qu'il va notamment être nécessaire de prendre une décision sur la question de savoir s'il faut intervenir de façon législative ou pas. Je prends par exemple le cas d'une loi dont la conformité à un traité ou à une disposition de droit européen serait soulevée devant plusieurs juridictions et qui conduirait le gouvernement à s'interroger sur la question de savoir s'il faut corriger cette loi ou pas. Et donc, pour savoir s'il faut corriger cette loi, il faut savoir si la contestation qui a pu donner lieu à une médiatisation à un endroit donné est le fait d'un cas isolé ou si, en fait, c'est quelque chose qui est en train de devenir sériel et qui va poser un problème systémique nécessitant l'intervention du législateur. Et donc, ça peut conduire à la rédaction d'une dépêche demandant au parquet généraux de signaler toutes les affaires dans lesquelles la conformité à la Convention européenne des droits de l'homme ou à telle directive serait soulevée pour apprécier, pour permettre au gouvernement d'apprécier l'ampleur de la difficulté. Il y a parfois des difficultés qui sont complètement isolés, d'autres qui sont en train de devenir systémiques et d'anticiper et de pouvoir conduire une politique législative. Et c'est principalement dans ce cadre-là que se réalisent des demandes de remonter par les parquets généraux. Vous avez un exemple de législation où vous avez suggéré une évolution ? Alors, je ne sais pas si nous l'avions demandé ou si, en fait, elle s'est faite spontanément parce que l'affaire était médiatisée, mais par exemple, s'est posé la question de la contestation du barème d'indemnisation des licenciements au regard des dispositions de la convention OIT. Et donc, plusieurs conseils de prud'homme, certains ont statué dans un sens, d'autres dans l'autre. La médiatisation était très forte. À vrai dire, c'était avant que je prenne mes fonctions il y a un an. Je ne suis pas certain qu'on ait fait formellement une demande de remontée parce que typiquement, c'est une affaire dans laquelle, spontanément, eu égard à la médiatisation, les procureurs généraux font, signalent les quelques affaires dans lesquelles il y a des contestations. C'est la dernière affaire qui me revient. Mais c'est le type d'affaire où on se pose la question de savoir faudra-t-il légiférer ? Faudra-t-il prendre des mesures pour compléter la loi ou pas ? Où en est l'affaire ? Quand est-ce que la Cour de cassation statuera dans des conditions permettant de sécuriser l'état du droit en stabilisant la jurisprudence ? Il est évident que pour le garde des Sceaux qui porte les textes ou là, pour le coup, il s'agit d'un texte porté par le ministre du Travail, donc ce n'est pas les gardes des Sceaux. Mais le gouvernement doit prendre des décisions sur la question de savoir si le texte doit être modifié ou pas. Il est nécessaire qu'il soit informé sur l'ampleur de la contestation devant les juridictions, l'état de la jurisprudence et la chronologie prévisible du moment où la question sera jugée définitivement. Et ça nous conduit donc à avoir des relations avec les juridictions pour permettre d'anticiper et de connaître le traitement de ces affaires dans une perspective de législation. Bien, je vous remercie. J'ai laissé la parole au rapporteur Didier Paris. Merci, M. le Président. Pour être franc, je vous avais dressé un certain nombre de questions écrites auxquelles vous avez déjà en grande partie répondu. Et bien répondu, si je puis dire, notamment sur les garanties statutaires. Donc je n'ai pas nécessairement l'intention d'y revenir. Peut-être d'autres points, mais celui que vous venez d'évoquer, le champ de la législation et de l'évolution du contexte européen qui est un champ important et vous venez d'y répondre. En tant que parlementaire, on est à un rythme assez soutenu d'introduction dans le droit français de directives européennes et de la législation européenne. Si vous pouvez nous clarifier un peu comment vous anticipez ces questions qui sont des questions dans certains cas normales, mais dans d'autres cas assez délicates, je pense en particulier à tout ce qui concerne la protection des lanceurs d'alerte ou un certain nombre de points comme ça qui sont, finalement, on a toujours tendance à parler du pénal, mais il y a beaucoup de situations civiles qui sont aussi importantes en la matière. Et si vous avez des relations institutionnelles particulières avec les autres ministères, vous l'avez évoqué, mais vous n'avez pas évoqué le ministère de l'Intérieur, en particulier sur les aspects de nationalité. Voilà, c'est pas une vraie question. Si vous pouvez revenir un peu sur ces sujets-là, après j'aurai des questions peut-être un peu plus précises. Alors, sur la question du droit européen et de la meilleure assimilation possible du droit européen dans les juridictions, c'est effectivement un enjeu important. nous sommes la direction des affaires civiles et du Sceau à travers son bureau du droit international privé, droit de l'union et droit international privé et l'animateur du réseau, enfin, le centre français du réseau européen. Et donc, nous avons, nous sommes le point de contact et nous faisons des séances d'animation dans les juridictions. Mes équipes se rendent dans les cours d'appel pour des journées de formation et d'information pour informer le mieux possible sur l'état du droit de l'union et en particulier sur les instruments de coopération judiciaire civile et sur les instruments européens en matière civile et commerciale que ce soit sur les règles de compétences puisque les règles de compétences internationales maintenant sont quasiment pour l'essentiel en matière civile et commerciale traitées par des règlements européens qu'il s'agisse de la matière contractuelle, de la matière extra-contractuelle, la matière familiale, les obligations alimentaires, le divorce, c'est des questions qui aujourd'hui font l'objet de règlements européens donc qui méritent d'être connues et puis le bureau du droit de l'union diffuse une lettre mensuelle à peu près à l'ensemble des juridictions avec l'actualité du droit de l'union, les jurisprudences qui méritent d'être signalées et les outils qui sont mis à disposition des juges puisque la commission européenne elle-même fait un gros travail de diffusion de l'information et elle rédige des documents de synthèse souvent mal connus mais qui sont très utiles et donc nous essayons d'en assurer la plus grande diffusion. S'agissant de la protection des lanceurs d'alerte nous sommes aujourd'hui dans la phase amont puisque nous avons une directive à transposer alors il se trouve que la direction des affaires civiles du Sceau est la direction pilote pour cette transposition même si c'est un sujet qui est partagé entre énormément d'autres directions évidemment la direction des affaires criminelles et des grâces parce qu'il y a des enjeux pénaux et puis le ministère du travail et le ministère de l'économie et des finances la direction du trésor mais on a décidé par l'aspect transversal et très général que la direction pilote serait la direction des affaires civiles et du Sceau De la même façon pardon moi secret des affaires c'est aussi dans votre direction ? Secret des affaires oui c'était également alors là aussi c'est des sujets qui sont partagés parce qu'il y a des enjeux qui intéressent d'autres directions et d'autres administrations mais ma sous-direction du droit économique un bureau du droit des sociétés qui était en charge dès lors qu'on traite de ces questions de compliance de droit des sociétés droit des entreprises ma sous-direction du droit économique est en charge de ces questions même si pour revenir à notre sujet ça n'est pas le point sur lequel nous avons une action publique la plus forte parce qu'en réalité c'est plus du travail de législation qui nous occupe alors s'agissant du ministère de l'Intérieur oui nous avons nous avons des échanges réguliers en matière de nationalité notamment avec la direction la DLP-AGI Direction des libertés publiques et des affaires du ministère de l'Intérieur et là aussi les échanges à la fois d'informations mais pas seulement d'informations sur des dossiers c'est à dire que nous sommes interrogés par d'autres administrations du ministère de l'Intérieur qui nous demandent si un certificat de nationalité française a été ou non délivré s'il a été ou non contesté donc nous sommes en mesure de délivrer cette information mais aussi nous avons des échanges sur des difficultés juridiques pour essayer d'harmoniser nos positions et avoir une action publique cohérente en matière de nationalité que ce soit en matière judiciaire ou en matière administrative On a eu dans les tout derniers débats sur la loi d'état d'urgence sanitaire un point particulier sur la responsabilité pénale des élus des chefs d'entreprise sur une logique de la loi ne doit pas permettre la déresponsabilisation mais doit contextualiser la responsabilité Est-ce qu'au plan civil vous avez travaillé sur ces questions je pense en particulier à la jurisprudence R-France est-ce que c'est un regard que vous avez eu ou vous êtes resté totalement à l'écart de cette question Non, non nous avons participé aux travaux interministériels nous continuons d'ailleurs puisque autant sur le plan pénal le législateur est intervenu alors que sur le plan civil pas ou pas encore mais parce que la question n'est pas encore arrêtée évidemment il y a la question alors qui intéresse plus les ministères sociaux de la reconnaissance de la maladie professionnelle sur la COVID mais qui a des enjeux de mise en cause de la responsabilité de façon générale de sorte que la DACS est impliquée par ce dossier et puis la question de savoir s'il faut ou non consacrer dans la loi la jurisprudence R-France sur les conditions oui oui non mais nous avons travaillé spécifiquement sur cette question donc simplement on est à ce stade au stade des discussions interministérielles sur ce sujet la jurisprudence R-France c'est une jurisprudence d'assemblée de la Cour de cassation donc elle est stabilisée elle n'est pas remise en cause donc la question est de savoir s'il est nécessaire de la consacrer dans la loi ou pas elle ne c'est toujours en termes d'intelligibilité d'accessibilité de la loi il y a une utilité à consacrer des jurisprudences mais c'est une jurisprudence qui est bien établie donc il n'y a pas de nécessité équivalente à celle qu'on connaît lorsqu'on est sur des périodes d'incertitude jurisprudentielle mais en tout cas oui nous travaillons sur ces dossiers un des donc vous l'avez dit vous-même les parquets civils traitent de situations individuelles droits de la famille et ainsi de suite mais aussi des situations lourdes collectives les procédures collectives les tribunaux de prud'homme aussi conseils de prud'homme oui quel est votre quel est votre regard sur ces juridictions nous avons auditionné le président le président de la structure professionnelle qui regroupe les présidents de tribunaux de commerce on n'a pas fait ce travail avec les conseils de prud'homme mais on peut imaginer que ce serait un même type de questionnement est-ce qu'en termes d'indépendance de la justice est-ce qu'il vous semble que ces juridictions sont à même à mettre au même niveau que les juridictions ordinaires composées exclusivement de magistrats est-ce que vous avez connaissance de situations où votre direction a dû intervenir tout particulièrement en termes d'indépendance est-ce que vous pouvez être un peu précis sur cette question-là je vais vous répondre d'un point de vue général parce que mon collègue directeur des services judiciaires qui a l'autorité sur le recrutement et la déontologie et la discipline des juges non professionnels sera mieux que moi à même de vous répondre puisque c'est lui qui est par exemple l'autorité de poursuite lorsqu'il y a des poursuites disciplinaires contre des conseillers prud'hommes ou des juges et des tribunaux de commerce donc je n'ai pas de responsabilité opérationnelle sur ces magistrats il me semble d'un point de vue général que l'enjeu de ces juridictions composées de magistrats enfin de juges non magistrats et donc non professionnels n'est pas une question d'indépendance parce que les juges consulaires élus en termes de séparation des pouvoirs ne posent aucune difficulté d'indépendance ils n'ont rien à craindre et rien à espérer puisque c'est à ça qu'on apprécie l'indépendance des juges et s'agissant des conseillers prud'hommes qui aujourd'hui sont nommés sur proposition des organisations syndicales la difficulté n'est pas une difficulté d'ordre d'indépendance il peut y avoir des questions en termes d'impartialité d'impartialité parce que n'étant pas des magistrats professionnels formés et dans un cadre de carrière et étant immergés dans leur vie professionnelle ils sont exposés au risque de relations professionnelles qui peuvent parfois influer sur les affaires dont ils ont à connaître plus important que par hypothèse des magistrats professionnels qui eux n'ont pas dans leur vie professionnelle l'occasion de ces relations d'échanges éventuelles avec des justiciables et la question peut se poser en particulier dans des juridictions de petite taille donc il y a des garanties à la fois de l'ordre de la formation à la déontologie mais la formation on le sait ne suffit pas il faut aussi une discipline efficace donc il y a des je crois qu'on a fait des progrès importants en la matière en termes d'efficacité du régime disciplinaire il y a des poursuites il y a de la formation mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail sur ce point parce que j'empièterai sur les compétences enfin ce n'est pas tant par respect pour les compétences de mon collègue par le fait qu'il vous répondra mieux que moi à la fois il pourra vous donner des chiffres il pourra vous donner des illustrations de l'état du suivi de la déontologie et de la discipline de ces professionnels puisque c'est sous son autorité votre dernière question si vous voulez bien vous avez évoqué le bloc constitutionnel l'accord de justice de la république en fait sans doute partie est-ce que vous avez un regard particulier soit sur sur le projet de loi qui en l'état actuel des choses n'est pas n'est pas sur le bureau de l'assemblée ou plus exactement n'est pas n'est pas actif compte tenu du fait qu'il est intégré dans un projet plus général et qu'il y a un débat politique sur cette question là évidemment est-ce que vous avez un regard sur sur le projet de loi qui concevait la suppression de la cour de justice et son remplacement par une juridiction ordinaire cour d'appel de Paris en particulier et à défaut de modification constitutionnelle est-ce qu'il y a des points qui vous semblerait pouvoir être transformés pouvoir évoluer à cet égard c'est-à-dire la responsabilité pénale des ministres je vais m'avancer prudemment sur ce sujet parce que bien évidemment la question de la responsabilité oui oui je vais donc vous répondre sur la partie constitutionnelle de votre question mais évidemment sur l'aspect plus opérationnel de responsabilité pénale ma collègue directrice d'affaires criminelles et des grâces est mieux à même que moi pour apporter la réponse il est clair que d'un point de vue constitutionnel le constat a été fait de ce que la cour de justice de la république par sa composition mixte magistrat membre du parlement était critiquée et était incomprise comme un privilège de juridiction qui n'était pas accepté d'où la décision qui a été prise d'un projet de loi constitutionnelle qui la supprime au profit de la juridiction de droit commun avec néanmoins avec néanmoins la nécessité de prendre en considération l'impact sur le fonctionnement de la vie administrative et politique du pays de la mise en cause d'un ministre et du risque d'instrumentalisation à des fins politiques des questions de responsabilité pénale d'où à la fois le choix de prévoir une juridiction qui statue en premier et dernier sort pour éviter qu'on juge le plus rapidement possible et éviter que la longueur de la procédure ne soit instrumentalisée à des fins de mise en cause durable d'hommes politiques ou de ministres ça c'est le premier point et deuxièmement l'instauration puisque la juridiction de jugement devient la juridiction de droit commun l'instauration d'une commission des requêtes qui présenterait des garanties élevées pour conduire à la mise en cause pénale des ministres dans les cas déterminés par le projet de loi constitutionnel que lorsque ça le mérite véritablement et lutter contre cette menace qui n'est peut-être pas une menace illusoire d'instrumentalisation de la responsabilité pénale dans la vie politique c'est un exercice extrêmement difficile puisque le droit d'accès à la justice et le droit de porter plainte doit évidemment être préservé mais le risque d'un détournement de cette justice pénale à des fins politiques est une vraie menace donc c'est de la recherche d'un équilibre qui a conduit à la réélection du texte tel qu'il est actuellement présenté l'été dernier puisque le projet de loi constitutionnel précédent a été retiré et un projet de loi modifié a été déposé Je laisse la parole à notre collègue Cécile Intermayer Merci merci chers collègues merci monsieur le directeur pour tous ces propos moi j'ai des questions plus ponctuelles j'aurais souhaité savoir déjà dans votre service le nombre de circulaires qui sont adressés aux juridictions sur l'année vous savez qu'on a on a une interrogation en fait sur la masse critique des circulaires qui peuvent être destinés à des administrations qui plus est à des juridictions qui ont peu de temps et qui nous disent que c'est quelquefois compliqué à la fois d'en prendre connaissance et d'en prendre connaissance dans un premier temps donc ça c'est une question très ponctuelle mais je pense que c'est un élément important parce que par l'air circulaire il y a quand même la une expression je ne dis pas une pression mais une expression qui vient dans l'action de juger qui peut intervenir dans l'action de juger alors peut-être moins dans les domaines que vous traitez mais c'est une question générale que je voulais vous poser et puis la deuxième question c'est sur vous avez insisté sur l'intérêt de la diversité et de la mobilité au sein de la magistrature je suis je partage totalement l'analyse que vous avez faite toutefois est-ce que s'agissant d'aller autour entre le parquet et le siège vous considérez qu'il y a peut-être une limite à apporter à ces mouvements sachant que les amitiés se nouent les relations et que peut-être que dans l'axe de juger une forme de préservation finalement de peut-être interroger vous êtes un grand professionnel et je pense que c'est votre avis qui nous intéresse le dernier point je rejoins un petit peu la préoccupation de Didier Paris concernant les tribunaux de commerce comme vous l'avez dit d'énormes efforts ont été faits ces dernières années le souci de la déontologie le souci de la formation c'est vrai que à la différence des prud'hommes les juges consulaires sont seuls avec un parquet fort heureusement qui est là et qu'ils appellent effectivement à leur soutien mais à vous entendre lorsque vous avez parlé des affaires de procédures collectives qui posaient de gros problèmes mais qui sont vraiment sources de troubles à l'ordre public le cas échéant et je comprends effectivement les préoccupations que vous pouviez avoir et du point de vue technique je me pose quand même la question de savoir si ces juridictions alors même qu'on a prévu des dispositifs de spécialisation sont de nature à nous rassurer d'un point de vue du point de vue de la de la formation pour traiter finalement des affaires pour lesquelles le parquet est finalement le sachant de 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 la juridiction et comment se situe le juge par rapport au sachant qui est finalement le parquet c'est une question qui n'a aucune comment dire que je ne voudrais pas voir considérer comme teintée de préjugés comme vous je considère que le juge consulaire à l'avantage de l'élection encore que on pourra discuter de l'élection mais à l'avantage de l'élection c'est pas pour autant que je considère que le magistrat qui a été qui a été nommé sur un poste doit être suspect à contrario d'une situation d'indépendance plus compliquée voilà ce que je voulais les trois les trois points qui me paraissaient sur lesquels je souhaiterais voir votre avis je vous remercie de ces trois questions importantes sur les circulaires je n'ai pas fait le décompte du nombre de circulaires que j'ai adressé vous savez que le premier ministre partage votre préoccupation puisque par une circulaire du 5 juin dernier il a demandé de ne plus faire de circulaires que lorsque on fait de vrais circulaires c'est à dire des circulaires d'action publique mais que un certain nombre de documents qui étaient diffusés sous l'intitulé circulaire parfois publié sur le site circulaire.gouv.fr n'étaient pas de véritables circulaires parce qu'en réalité ce sont des documents d'explication de réforme d'accompagnement d'outils et donc à la direction des affaires civiles et du Sceau nous avons évidemment comme les autres administrations mis en oeuvre cette circulaire du premier ministre et donc nous avons cessé alors sauf pendant la période du Covid parce que le temps nous était tellement compté qu'on a fait des circulaires d'explication des réformes un peu par confort mais on va revenir à une position un peu plus orthodoxe nous avons cessé de faire des circulaires d'explication des réformes et d'ailleurs pour la petite histoire ça a provoqué au début des interrogations dans les juridictions puisqu'ils nous ont dit mais alors où est la circulaire l'habitude était qu'on fait une réforme et on fait la circulaire qui va avec alors en réalité et ça prendra peut-être un peu de temps à entrer dans les habitudes mais désormais nous faisons le travail d'explication mais il prend d'autres formes et en particulier notre site intranet auquel tous les magistrats ont accès comporte des jeux de fiches des outils mis à disposition des tableaux d'entrée en vue enfin voilà un ensemble de documents qui en fait tous rassemblés auraient pu donner lieu à la circulaire c'est une question de présentation différente mais le numérique nous offre aussi des outils de facilité d'accès à l'information de conservation plus longue qui nous permettent de travailler différemment nous continuons ce travail de mise à disposition systématique lorsque une réforme entre en vigueur sur des tableaux des explications des trams pour que les magistrats dans les juridictions qui certes n'ont peut-être pas beaucoup le temps de lire la circulaire mais ils n'ont pas non plus beaucoup le temps de lire la loi son décret d'application de travailler à leur articulation et donc le travail de circulaire fait ce travail de lecture et donne aux professionnels le produit fini sur l'articulation notamment des différents textes entre eux donc on simplifie aussi le travail des magistrats en leur mettant à leur disposition des outils de mise en oeuvre ce qui est vrai c'est que nous avons vocation à avoir beaucoup moins de circulaire qu'auparavant puisque notre site intranet et l'internet également puisque une partie des documents que nous rédigeons s'adresse aussi aux professionnels du droit qui ne sont pas des agents publics ayant accès à l'internet de la justice par exemple nous l'avons fait sur le Covid nous avons mis en place sur le site internet du ministère de la justice un espace professionnel Covid sur conséquences juridiques du confinement et avec des facs répondant sur une liste de questions pour l'ensemble des professionnels du droit répondant aux questions qui nous adressaient sur des difficultés d'interprétation des différentes ordonnances que nous avons prises donc ce besoin de soutien juridique même s'il ne prend plus la forme de la circulaire il est tout autant nécessaire et nous continuons une grande partie de notre travail consiste à faire ça ensuite sur la question vous m'avez posé une question sur la mobilité et sur le passage siège parquet alors là non plus je n'ai pas les chiffres mais je transmettrai l'information à mon collègue directeur du service judiciaire qui pourra vous les donner en fait je crois que les chiffres de circulation siège parquet ne sont pas si élevés que ça en réalité et je crois qu'ils tentent à décroître au fur et à mesure qu'on avance dans la carrière c'est à dire qu'il y a effectivement des mouvements assez fréquents en début de carrière parce qu'on est sorti de l'école on fait quelques années au parquet puis on passe au siège mais qu'au bout de quelques années même si la mobilité existe et on a des magistrats hors hiérarchie qui peuvent passer du siège au parquet c'est tout à fait statutairement possible mais il y a une certaine forme de spécialisation qui s'instaure et je à titre personnel je crois qu'elle est bienvenue parce que les magistrats sont des généralistes mais la justice est quand même spécialisée et qu'on a besoin au bout d'un moment d'avoir des compétences expertes et que la culture professionnelle n'est pas complètement la même enfin vous m'avez posé une question sur le tribunal de commerce et sa composition je voudrais d'abord dire que la période que nous venons de traverser de confinement a montré la grande qualité de la juridiction consulaire puisque les tribunaux de commerce non seulement sont restés ouverts mais ont traité des procédures collectives dès que nous avons pu prendre les ordonnances adaptant les règles de procédures collectives il y a eu une mobilisation très forte à la fois pour répondre aux inquiétudes des entreprises en difficulté et puis pour traiter de ces difficultés alors il est vrai que le choix français et le choix d'une justice commerciale par des pairs des commerçants élus alors c'est critiqué on connaît les critiques en termes d'impartialité ça a des vertus aussi des vraies vertus et j'en veux je veux en citer une parce que nous l'expérimentons actuellement vous savez que nous travaillons à la transposition d'une directive du 20 juin 2019 restructuration insolvabilité qui vise à développer des modes préventifs des difficultés des entreprises et vous savez aussi que dans le cadre du traité d'Aix-la-Chapelle la France et l'Allemagne ont pris des engagements de rapprochement et donc je me suis rendu à Berlin mon homologue s'est rendu à Paris nous avons travaillé ensemble pour voir qu'est-ce que nous pouvions faire comment nous pouvions nous inspirer des règles réciproques et une particularité de la différence de nos systèmes c'est que c'est pas seulement une question de législation la France accorde au préventif une importance très importante parce que les juges des tribunaux de commerce sont des commerçants et des hommes d'affaires pour qui la sauvegarde de l'entreprise est une valeur en soi et et les hommes d'affaires peut-être moins qu'ailleurs ne craignent pas de venir au tribunal pour faire état de leurs difficultés dans l'espoir d'être aidés à s'en sortir dans d'autres pays c'est le cas en Allemagne les procédures collectives sont des procédures d'exécution mais c'est pas seulement des règles de droit c'est aussi des choix de composition des magistrats juristes appliquent des règles de procédure avec l'idée qu'une entreprise en difficulté on applique les voies de liquidation dans lesquelles la préservation de l'emploi et le rebond de l'entrepreneur n'est pas la préoccupation et ce qui fait que dans ces pays il y a des mécanismes préventifs ils existent ils sont d'ailleurs pour certains efficaces mais ils sont extrajudiciaires c'est-à-dire qu'ils sont en amont de la saisine de la juridiction parce que si on veut négocier et discuter il ne faut pas aller au tribunal on va au tribunal pour régler la procédure payer les créanciers et faire aboutir une procédure collective donc c'est une différence de culture et je crois que c'est pour la France une force d'avoir une justice commerciale avec des professionnels du monde des affaires je crois aussi par exemple en termes d'attractivité internationale nous avons vous le savez à Paris mis en place une chambre commerciale internationale et à la cour d'appel de Paris et les juristes anglo-saxons souvent ont la crainte de ce que les juges professionnels qui ne sont pas d'anciens avocats dans notre système c'est des agents de fonction publique ils ont passé un concours pour la majorité d'entre eux même si une partie importante ont eu des carrières avant d'entrer dans la magistrature et donc il y a cette crainte ou ce reproche des juristes anglo-saxons d'avoir devant eux des juges qui ne connaîtraient pas le monde des affaires et quand on leur explique que s'ils viennent devant le tribunal de commerce de Paris ils sont jugés par des hommes d'affaires souvent retirés des affaires pour une partie importante d'entre eux et qui connaissent parfaitement le monde des affaires ses préoccupations et bien il y a une découverte de la force de la justice commerciale française alors elle a par ailleurs d'autres faiblesses vous les avez évoquées donc il faut qu'on a fait des progrès sans doute on a encore des progrès à faire pour répondre à ces faiblesses mais je ne crois pas que le système français soit condamnable du fait de cette composition de juges professionnels et que ça peut être une vraie force pour en particulier dans le contexte que nous connaissons où le risque d'accroissement très important de difficultés des entreprises est un risque qui se profile et nous nous attendons à une augmentation importante de saisine du tribunal de commerce avoir des juges pour qui la sauvegarde de l'entreprise le rebond de l'entrepreneur et le sauvetage de l'emploi sont des préoccupations importantes parce qu'ils ont été des chefs d'entreprise et eux-mêmes ils ont pratiqué cela je crois que ça peut être une force pour l'économie de notre pays merci monsieur le directeur je vais revenir sur un propos que vous avez tenu au tout début de notre audition et qui est en lien avec le sujet dont on vient de parler qui sont les interventions finalement l'appui c'est comme ça que vous l'avez dit de votre direction au parquet dans les affaires collectives quand il y a des enjeux des forts enjeux notamment en termes d'emploi finalement de se dire que l'exécutif le gouvernement veut pouvoir faire en sorte de donner des éléments des arguments pour maintenir l'emploi mais est-ce que ce n'est pas est-ce que ce n'est pas une entorse à une certaine forme d'indépendance des juges des tribunaux de commerce en leur disant voilà si vous voulez sauver l'emploi c'est ça la solution que vous propose l'exécutif bon en les invitant fortement à suivre cette direction là où peut-être certains juges si elles n'avaient pas eu ces éléments on va dire ça comme ça en toute indépendance auraient peut-être dit bon ben peut-être qu'il y a la sauvegarde de l'emploi mais globalement le projet économique n'est pas bon et donc c'est peut-être sauver de l'emploi à l'instant T mais c'est c'est une mauvaise décision sur le long terme est-ce qu'il n'y a pas quand même une distance à remettre dans ce genre d'affaires pour que les décisions soient prises non pas aussi sous le coup de l'instantanéité de la volonté de démonstration politique du fait de la sensibilité de l'affaire et de l'emploi qui pourrait y avoir la clé j'ai vu dans le nord là où je suis élu des tas de plans de sauvegarde d'entreprises avec intervention de l'exécutif retrouvant un repreneur tout ça étant validé par le tribunal de commerce et se cassant la figure six mois un an après et rebelote jusqu'à destruction totale de l'emploi dont on dit qu'il sera préservé à chaque étape deux éléments de réponse à votre question d'abord la première c'est que les décisions qui sont prises sont toujours prises par le tribunal de commerce donc des juges en toute indépendance et qui entendent les parties le parquet est partie présente dans toutes les procédures collectives son avis est requis ce n'est pas lui qui décide ensuite en matière de restructuration industrielle il y a un enjeu important à ce qu'il y ait une coordination des services et différents acteurs de l'état c'est que pour les entreprises qui revêtent une certaine importance elles sont prises en charge en cadre du CIRI donc un service de la direction du Trésor ministère de l'économie et des finances qui vient apporter à la fois une expertise juridique et économique et un soutien pour faciliter des financeurs ou des repreneurs donc là c'est de l'action administrative classique de soutien à l'économie indépendamment de la problématique judiciaire et d'ailleurs un certain nombre d'interventions du CIRI ne passent pas par le tribunal de commerce c'est à dire qu'il y a des opérations on fait des réductions de capital on fait intervenir des nouveaux financeurs on fait des restructurations et l'entreprise n'étant pas en cessation de paiement et n'étant même pas en sauvegarde et bien l'état a apporté son concours à des entreprises pour leur permettre de repartir et de se développer et d'éviter les difficultés qui les auraient conduits devant le tribunal de commerce dans un certain nombre de cas les dossiers suivis par le CIRI sont pendant devant le tribunal de commerce et il y a des offres qui sont présentées il est de bonne gestion que le parquet ne découvre pas à l'audience que parmi les dossiers présentés il y en a un qui est porté par le ministère de l'économie et finances et un qui ne l'est pas c'est à dire qu'il est bon que l'ensemble des parties aient les éléments d'information et donc nous lorsque la direction du trésor nous dit sur ce dossier il y a une audience dans le tribunal de commerce il y a un dossier que nous présentons il y a un concurrent où il n'y en a pas parfois il n'y en a pas et donc nous avons fait ce travail nous donnons les éléments au parquet pour qu'il puisse dans l'instruction du dossier et encore une fois le parquet est parfaitement libre à l'audience de donner son avis s'il n'est pas d'accord parce qu'il lui semble in fine que le dossier ne tient pas il dira qu'il ne tient pas mais il faut qu'il ait l'ensemble des informations et pour qu'il ait l'ensemble des informations il faut que si nous ministère de la justice nous avons des éléments nous puissions lui dire il faut qu'il sache qu'il y a un dossier qui est soutenu par le ministère de l'économie et finances parce qu'il a été accompagné dans le cadre du Syrie ou pas donc c'est vraiment l'idée c'est que le tribunal soit mis à même de disposer de la totalité des informations disponibles et mieux éclairées possible après l'exercice est difficile avec ou sans le Syrie il y a parfois des restructurations qui n'aboutissent pas parce qu'on a essayé d'aider une entreprise à repartir et puis finalement ça n'a pas fonctionné mais je ne suis pas sûr que le fait que l'ensemble des acteurs se mobilisent à un moment soit la cause du fait que certains dossiers sont des projets industriels qui sont en vocation à ne pas reprendre parce que l'évolution du marché est telle que ou parce que il y a des obstacles dans la détention du capital qui font qu'on n'arrive pas à relancer on n'a pas 100% de réussite en la matière je ne suis pas sûr que le fait qu'on puisse apporter au tribunal toutes les informations disponibles puissent être en quelconque matière blamable sur cette matière merci je crois que le rapporteur avait une question toujours sur ce thème là parce que finalement il est très intéressant on l'avait largement évoqué avec les présidents de tribunaux de commerce en réalité parce que en tout cas il n'est pas dans mon esprit de confondre indépendance et nécessité d'information et de perception du contexte qui soit contexte économique international national ou local en réel je perçois parfaitement le rôle du parquet en la matière mais le parquet n'est finalement qu'un des éléments d'information qui arrive au président du tribunal de commerce ou au tribunal de commerce lui-même pour statuer ils nous ont d'ailleurs largement confirmé qu'ils avaient eux aussi des contacts avec les forces économiques locales avec les syndicats de salariés ou patronaux les organisations patronales et ainsi de suite donc au final le procureur de la république doit être en capacité me semble-t-il d'appuyer la décision et vous l'avez très bien expliqué me semble-t-il d'appuyer la décision du tribunal de faire le lien le cas échéant et porter la parole parce que lui seul porte la parole de la société devant le tribunal au moment au moment public y compris porter la parole de synthèses qui sont faites avec l'autorité préfectorale en particulier qui a un regard fort en la matière la directe qui intervient régulièrement ainsi de suite donc tout ça ne me semble pas poser de difficultés particulières en termes d'indépendance et vous l'avez finalement assez bien dit si ce travail commun collaboratif de préparation de remise en état contextuel du dossier ne se faisait pas on pourrait gravement manquer au devoir de la collectivité sur la sauvegarde des entreprises donc finalement la stratégie industrielle ou la stratégie économique française passe aussi par ce biais là donc moi je n'ai pas de difficultés particulières sauf à ce que vous puissiez le cas échéant préciser le rôle précis du parquet en la matière mais je crois que nous l'avons suffisamment bien compris je juste si vous permettez je voudrais que vous nous donniez un regard complémentaire sauf erreur mais ça a peut-être évolué il me semble qu'il y a encore en France des juridictions commerciales soumises à l'échevinage avec quelques situations où des magistrats judiciaires les président et sont accompagnés de juges consulaires est-ce que vous faites une différence de mode de fonctionnement de type de type de décision qui sont prises ou est-ce que finalement l'un vaut largement l'autre ou les inconvénients potentiels de l'un sont largement compensés par les avantages de l'autre je le dis pour avoir été moi-même président du tribunal de commerce en échevinage en tant que magistrat professionnel et j'ai des souvenirs extrêmement précis de ce qu'un membre ou un autre le juge professionnel n'est pas moins dans l'obligation de comprendre le contexte économique local qu'un juge consulaire en réalité c'est le même objectif qui vise à la préservation du tissu économique français et de l'emploi oui en deux points d'abord sur le parquet je souscris entièrement à ce que vous avez dit monsieur le député en rajoutant un petit élément c'est que le rôle du parquet parmi ses attributions en particulier il a un rôle de veiller au respect de la loi et d'être une garantie de lutte contre le risque de détournement de certaines procédures collectives on sait que des procédures collectives parfois dans certaines configurations peut-être des moyens pour un chef d'entreprise d'échapper à son passif et puis ou permettre des reprises qui sont sous un faunet donc il y a des dangers dans les procédures collectives parce que les entreprises qui ont pu racheter pour des sommes très faibles alors qu'elles ont des potentialités de développement élevées ou de cession d'actifs élevés il faut une surveillance et donc le parquet a ce rôle de garantie c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle il est exigé qu'il soit présent dans toutes les procédures collectives sur la question de l'égevinage vous avez entièrement raison en Alsace-Moselle et Outre-mer il y a combien de tribunaux qui sont encore en égevinage ? alors ceux d'Alsace-Moselle et ceux des départements d'Outre-mer alors le nombre ça doit être en Alsace-Moselle que l'Alsace-Moselle il n'y a pas d'une époque déjà très ancienne il y avait beaucoup de juridictions de l'Est de la France mais pas seulement l'Alsace-Moselle de mémoire désormais les tribunaux mixtes de commerce c'est d'Alsace-Moselle et puis Outre-mer il me semble que c'est une assez bonne solution effectivement de faire travailler ensemble dans une même juridiction même formation de jugement le magistrat professionnel et les commerçants élus parce qu'ils apportent à la délibération et à la prise de décision des éléments différents le regard juridique du magistrat et l'expertise économique et professionnelle du juge consulaire vous savez des tentatives de réformes ont été faites à plusieurs reprises elles n'ont pas abouti c'est une question qui pourrait être un jour reviendra à travers la réflexion sur la question de savoir s'il faut créer un tribunal des affaires économiques peut-être que le président Richelm vous a évoqué cette question parce que c'est une question qui lui tient à coeur si on devait créer un tribunal des affaires économiques c'est-à-dire élargir la compétence du tribunal de commerce on aurait une difficulté l'égard à la base électorale de ce tribunal de commerce aujourd'hui il juge les commerciants et il est élu par des commerçants si demain il va juger par exemple les beaux commerciaux les bailleurs sont souvent des personnes civiles et donc on aurait une difficulté à ce que ce tribunal juge composé uniquement de commerçants juge des affaires dans lesquelles sont parties une personne une personne civile donc il faudrait sans doute soit modifier l'assiette électorale de cette juridiction soit faire siéger des magistrats au sein de cette juridiction alors il y a un enjeu il y a un enjeu budgétaire de recrutement de magistrats un enjeu opérationnel complexe qui fait que quoi qu'on puisse penser de l'intérêt de cette réforme elle a un coût et elle ne se fait pas du jour au lendemain ça c'est un sujet mais il est vrai qu'une des une des faiblesses de la justice commerciale en France c'est qu'on a une première instance composée à 100% de commerçants élus et en appel on est à 100% devant des magistrats professionnels et on peut penser à titre personnel mais là je parle vraiment à titre personnel qu'il serait fructueux d'avoir un système où en première instance on aurait deux juges élus et un magistrat professionnel et en appel l'inverse c'est à dire deux magistrats professionnels et un jugé élu pour avoir une plus grande continuité de la mixité d'une approche juridique et d'une approche économique et je crois que le mariage peut être fructueux en tout cas moi je n'ai jamais siégé dans ces juridictions égivinales mais l'ensemble des magistrats qui ont eu cette expérience en ont un souvenir positif est-ce qu'il vous arrive ou est-ce que c'est théorique d'avoir des accords flagrants entre votre direction et tel ou tel procureur de la République sur un dossier économique local ou est-ce que c'est finalement ça se règle toujours par la discussion et le consensus final j'ai pris mes fonctions il y a un an je n'ai jamais eu de situation de désaccord parce qu'en réalité ni le parquet général lorsqu'il contacte le ministère ni le ministère lorsqu'il contacte le parquet général n'arrive avec un objectif prédéfini c'est-à-dire que je suis pas en train je contacte pas un procureur général en disant voilà vers quoi il faut aller je le contacte on a une difficulté avec telle affaire qui est sensible quelle est votre analyse il nous fait part de son analyse nous on a des informations on échange et la réalité c'est là où je dis que la vision d'un rapport hiérarchique est complètement décalée par rapport à la réalité de cet échange nous nous apportons l'information dont nous disposons et notre expertise juridique le parquet nous fait part de son analyse du dossier parce que lui il a le dossier nous ne l'avons pas et nous échangeons à ce jour moi je n'ai pas eu de situation dans laquelle j'ai constaté un désaccord de vue sur la façon de traiter un dossier bien merci monsieur le directeur monsieur le rapporteur nous arrivons au terme de cette audition nous allons faire une petite suspension avant l'audition suivante je vous remercie monsieur le président de votre écoute merci 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 merci